Je vais tout de suite lui passer la parole et je te remercie vraiment d'être là. Je vais tout de suite lui passer la parole et je vais tout de suite lui passer la parole. Je vais tout de suite lui passer la parole et je vais tout de suite lui passer la parole. Je vais tout de suite lui passer la parole et je vais tout de suite lui passer la parole. Je vais tout de suite lui passer la parole et je vais tout de suite lui passer la parole. Je vais tout de suite lui passer la parole et je vais tout de suite lui passer la parole. Je vais tout de suite lui passer la parole et je vais tout de suite lui passer la parole. Je vais tout de suite lui passer la parole et je vais tout de suite lui passer la parole et je vais tout de suite lui passer la parole. Je vais tout de suite lui passer la parole et je vais tout de suite lui passer la parole et je vais tout de suite lui passer la parole. Je vais tout de suite lui passer la parole et je vais tout de suite lui passer la parole et tweeted le dernier al personal en Afinne. de l'esprit. Voilà, merci beaucoup. On a une certaine question de l'INA, d'autres, tu vas peut-être vous répondre, et puis donc l'intervention de spécialistes avec Leré, Nazareth, Zélas, Salé Nari, qui viennent aujourd'hui, forcément, qui interviennent, qui réagissent aux différents moments, comme pour marquer le temps de la progression, justement, de l'avancée de ta démonstration, de ce que tu veux. Si vous avez des questions, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. 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 Pour lui, il y a l'émancipation, parce qu'il ne conçoit pas l'émancipation comme l'émancipation strictement, étroitement nationale, mais beaucoup plus large que ça. C'est bien qu'on voit en film le Vietnam, parce que justement ça montre que cette conception, cette idée même, avant la lettre de la mondialisation, et comment lutter contre tout ça, il a une idée sur tout, alors je ne partage pas tout ce que dit Anderson, que ce soit probablement la biographie la plus complète, la plus intéressante qui a été faite, mais il a une idée. Cette histoire de l'exemple, il faut comprendre dans quoi il est. C'est un Argentin, récultivé, mais simple, qui arrive, et il arrive dans un pays où, mis à part toute l'équipe des jeunes du 26 juillet, il y a encore 20 ans, entre 20 ans, à 25 ans, on a l'alphabet, peut-être 20 ans, à ce moment-là. Et le problème du rapport, tout est compliqué, tout est difficile, le rapport au travail, le rapport justement à la modernité, et même le rapport aux médias, etc., et tout cela est très difficile, et il est confronté aussi au fait qu'on est dans un pays où des milliers de gens qui étaient, les professeurs, les enseignants, etc., sont partis, pas dans leur totalité, mais dans leur majorité, dans leur majorité. Et comment mobiliser ? Alors, il y a une immense mobilisation populaire, moi je pense que la révolution humaine est une des plus importantes du XXe siècle, si on prend cet aspect-là, c'est-à-dire le fait que c'est une révolution immensément populaire, soutenue par une immense majorité du peuple, et ce n'est pas pareil, ni en Russie, ni en Chine, ni au Vietnam, même au Vietnam, et certains n'ont pas dans les pays de l'Europe de l'Est, donc, il y a une contradiction entre cette immense, enfin une difficulté, une contradiction entre cette immense mobilisation, maintenant, et les tâches qui incombent à une direction de Bolsonaro qui est extrêmement jeune, qui est entre 5 et 3 ans, à ce moment-là. Donc, le problème de l'exemplarité d'un vrai problème, un vrai problème qui se pose tout de suite, quand on lit les reportages, dès le début de la révolution, ce problème-là, il est posé, pourquoi ? Alors, évidemment, on peut dire que chez une conception excessivement volontariste, on s'est fait, mais sur mon vrai, mais je me demande comment est-ce qu'il pouvait en avoir une autre, parce qu'il est entouré contre lui, de l'homme et de femme, qui sont, pour certains, qui arrivent, qui ont un niveau culturel, et qui arrivent tout juste d'apprendre à lire et écrire, alors, ces idées reposent, pas seulement, alors c'est là que je ne suis pas, je ne suis pas en personne, vous savez qu'autres historiens, mais ces idées, je termine juste tout de suite là-dessus, c'est même pas de penser qu'il suffit de donner des exemples pour réaliser, pour atteindre cet idéal, mais ce n'est pas ça. Par exemple, ce qui est dit dans le documentaire, qui t'enquerait de, vous m'excuserez, mais il avait une proposition concernant ce qu'on appelle un stimulant, enfin, concernant la conception des salaires, tout simplement, qui est fondée sur le fait que la promotion salariale doit être fondée sur, d'abord, un accroissement de la qualification, avant de promouvoir le salaire au moment, le salaire aux pièces, etc. Et ça, c'est pas ce qui est... Quand on parle de lui, on a l'impression d'un type, non seulement très volontariste, mais qui a des conceptions, qui sont des conceptions inacceptables, avant tout, inatteignables, c'est pas ça. C'est expliqué, c'est écrit, il y a des discours, enfin, il y a beaucoup de textes, d'un budget déjà, qui peuvent permettre d'avoir une idée précise. Alors, il donne l'exemple, mais il est proposé à une conception qui, pour moi, en plus, est à l'origine des désastres de cette situation de 21e siècle. Il va la combattre, il va l'expliquer, mais c'est une conception, c'est l'aliénation qui est au cœur de... C'est la lutte contre l'aliénation capitaliste qui est au cœur de ces conceptions. Et cette lutte contre l'aliénation capitaliste, qui est quelque chose de profondément marxiste, va éviter, effectivement, ce que l'île va développer plus tard. Pour ça, on va voir son question. Je vais en... Et en un mot, pour compléter, Che Guevara fait la distinction sur la lutte des classes qui se situe à un niveau, disons, individuel ou social, que fait Marx, c'est-à-dire le prolétariat contre le patronat, de la bourgeoisie, il double ça à un niveau international. Donc, le stade suprême du capitalisme, l'impérialisme. Et donc, il y a entre les nations le même type de rapport. C'est-à-dire qu'il y a, disons, des pays qu'on pourrait rapprocher de la bourgeoisie, qui sont les pays occidentaux, et des pays du prolétariat. Et donc, il doit y avoir à la fois des révolutions qui sont menées par le prolétariat dans les pays, mais à un niveau mondial, les pays du tiers-monde peuvent eux-mêmes entrer en révolution et renverser la domination impérialiste. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une recherche de l'unité, ce qu'on a appelé la solidarité des faits de l'internationalisme, mais de relations qui vont se faire, tricontinentales, donc, entre les trois mondes, Amérique latine, Afrique et Asie, contre les deux impérialismes identifiés, à partir de 65 thès, très clairement, comme les États-Unis, l'Amérique d'un côté, et l'Union soviétique, l'Union. Moi, si je peux vous dire, c'est ce que je trouve très intéressant, également, dans ton documentaire. Et en cela, il répond aussi à notre conciliation, puisque le thème du colloque, c'est les questions de l'iconisation, les questions de la conservation, de la diffusion du patrimoine. C'est que tu parles aussi d'une histoire, de l'histoire de la civilité du Tché, aujourd'hui, et que tu te positionnes par rapport à ça, en nous montrant, justement, des aspects que l'iconisation, l'héroïcisation, la commercialisation de l'image du Tché ont tenté, quand on finit, par l'idée de leur sens, en fait. Donc, tu nous parles, en effet, de la pensée communique, de la pensée communique, de son action en tant que ministre industrie, de ses conceptions, en fait, de ce que c'est ou ce que peut faire la révolution, comme je vous ai parlé, et de ce travail international, et de tout ce travail international. Parce que ça, c'est aussi l'économie d'un moins discuté aujourd'hui, il me semble, de ces aspects qui disparaissent, justement, de ce que le Tché représente. Oui, c'est vrai. Mon idée, c'était, je voulais que soit repolitisé, disons, le fameux portrait. Une manière, disons, on connaît les grandes formes de censure des grandes dictatures. Parfois, on voit moins, ou on méconnaît, disons, les censures molles qu'on peut avoir dans nos démocraties. Et en France, il y a plein de choses qui sont très difficiles de dire. Et donc, d'arriver avec un documentaire, par exemple, qui serait sur, qui dirait, je ne sais pas, moi, ce qu'on vient d'expliquer, sur l'aglination, sur Che Guevara, sa pensée politique, personne n'en voudrait. Alors, on me donnerait mille et une raisons en disant que ça n'intéresse pas le public, que les gens, etc. Mais, en fait, dans le fond, ce qu'on veut, c'est, on veut, c'est une des discussions que j'ai eues, c'est-à-dire, on veut l'icône, et on ne veut surtout pas la pensée qui va avec. Bon, moi, évidemment, ce qui m'a amusé dans ce documentaire, c'est que j'avais proposé un documentaire qui était, disons, au départ, un documentaire de 90 minutes qui était beaucoup plus sur la pensée politique en action. Et, finalement, on a rusé un petit peu pour le faire passer sur le mythe, le mythe du Che, et derrière, faire apparaître le plus possible des éléments de sa pensée, et puis, même plus largement, du contexte cubain, essayer, à chaque fois qu'il était possible, d'avancer des éléments sur le contexte révolutionnaire cubain, ou ce qu'avait pu être le soutien des États-Unis à la dictature avant. Enfin, d'essayer de densifier tout ça et d'y injecter de la politique au sens large et au sens étroit. voilà. Donc, ça, tu parlais de l'histoire de l'anarchisme, j'ai réalisé, ça a été un peu le même travail aussi dans l'histoire de l'anarchisme, mais ce sont des documentaires qui sont durs à faire, il faut avancer un petit peu masqué. Et, en même temps, je crois que c'est aussi bien, finalement, pour toucher un grand public, puisque, comme Lucrèce disait, il faisait de la poésie pour raconter son denaturarerum, les règles, les lois de la nature, il disait, la poésie, c'était un peu comme le miel qu'on met au bord de la coupe d'absinthe pour faire passer l'amertume de l'absinthe, on met un peu de miel pour faire passer un peu, disons, la difficulté que peut être un discours politique un peu conscient et engagé. On met un petit peu d'iconographie, des images, de l'animation, mais enfin, le projet est celui de repolitiser la figure du Tché, de remettre la révolution cubaine dans son contexte et de montrer que tout ça, c'est dans une bataille qui, d'ailleurs, continue de se livrer et dans lequel le documentaire, là, essaye de jouer aussi un rôle aujourd'hui. Est-ce que les deux, trois plusieurs de la finale, ça s'apparaît en fait ? Par contre, selon le producteur, enfin, je ne sais pas, par rapport à votre producteur, éventuellement, la censure, moi, qui n'aurait pas... Moi, je suis moi-même mon producteur, là. D'accord. Enfin, je veux dire, il y en a l'échelle. Est-ce que vous craindriez, disons, comme censure meule, notamment par un diffuseur, créer deux, trois de nombreux vietnames, ça serait... ça rentrait en ligne de compte, disons, à citer, par exemple. C'est-à-dire, la formule en tant que telle ? Oui, et puis même, disons, une citation... Par exemple, non, mais il y a eu une sorte de discussion autour de... les États-Unis derniers qui sont l'ennemi du genre humain, ou je ne sais plus comment est la formule dans la lettre à l'Afrique continentale, d'avoir quelque chose d'aussi frontal que ça, voilà. Donc, je ne sais pas si je réponds à la question. Voilà. Oui, mais de toute façon, après, il y a quelque chose de difficile, c'est qu'après, un film doit aussi, disons, fait une promesse au début, une promesse qu'il doit tenir. Donc, après, en 52 minutes, je ne peux pas non plus partir dans tous les sens. Je disais en riant à Jeannette qu'au début, en introduction, je balance et comment il finit par être pris au piège de ces images. C'est un peu une annonce un peu science-po, de science-po, attention, le concours d'entrée, même pas de sortie, mais histoire de donner un peu l'idée d'une dynamique, que le piège se referme sur lui-même, etc. Donc, il y a vraiment une manière d'entrer dans le film très classique et qui, je crois, est une manière d'attraper aussi le grand public. Parce que ce qui est intéressant là-dedans, sur le documentaire, je le racontais l'autre jour à Ville Frigio, c'est que ce documentaire, il a été, donc, il a fait une audience moyenne sur France 5. Il est diffusé en Espagne, donc, dans 6 ou 7 pays. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on m'a dit ça hier matin, je crois, c'est que c'est le record de France 5 en replay et en enregistrement. Et donc, ce qui veut dire, en fait, ça ne veut pas dire grand-chose, ça ne veut pas dire que ça est gardé par des millions de personnes, mais ce que ça veut dire, c'est qu'il y a eu le public moyen de France 5 et il a 63 ans, c'est-à-dire que donc il y a eu un public public moyen de France 5 qui est venu. En revanche, les gens qui font de la catch-up TV, comme on dit, ou qui enregistrent, sont des gens beaucoup plus jeunes qui ont entre 30 et 35 ans d'âge moyen. Donc, ce qui veut dire qu'il touche et il l'a touché ou les gens se sont partagés à travers les réseaux sociaux ce documentaire-là. Et ce que je sais, c'est que c'est un peu le même phénomène que j'avais eu sur l'histoire de l'anarchie, c'est-à-dire qu'en fait, il y a dans la jeune génération, chez la génération qui regarde la télé de manière moyenne, et dans la jeune génération, un véritable intérêt pour ces films qui justement remettent de la politique dans le documentaire d'histoire qui n'est pas seulement de l'entertainment ou les histoires de petites culottes de Louis XV comme fait Stéphane Bern, vous voyez, qui dépolitise tout et dont le but est de tout dépolitiser. Et en réalité, on sent de la politique en même temps, en diffusant d'idéologie. Je suis désolée, je suis une dernière question parce qu'en fait, on aurait déjà dû partir. Non, non, on a une dernière question. Alors, je voudrais vous remercier pour trois choses différentes. La première, c'est évidemment de ne pas avoir traité Casco de dictateur et de Tchel-Yelara de Brut, etc. parce qu'on sait récemment. Deuxièmement, plus fondamentalement, parce que je ne pensais pas, c'est de ne pas avoir dit la révolution de Casco ou la révolution de Tchel-Yelara, mais d'avoir bien montré qu'il y avait un peuple. Et qu'il y a un peuple, on le voit, qui est derrière, qui adhère, qui le pousse. Et ça, c'est très important. Et j'adresse vraiment à ce qu'elle dit Janet. C'est une révolution immensément populaire. Et ça, il faut le montrer. J'ai dit que moi, dans tous les cours, j'ai toujours dit la révolution cubaine, j'ai toujours fait dire la révolution plastique ou qui va arriver comme ce soit. C'est-à-dire la révolution cubaine comme on dit la révolution française. Moi, je voudrais bien qu'on disait la révolution de Robespierre. Je ne sais qu'on ne peut pas. Et parce que, c'est vrai, c'est une révolution française ou la révolution mexicaine. Il faut parler de la révolution cubaine et vous l'avez là très bien dit. Alors, le problème qui se pose, je ne suis pas spécialiste dans l'économisation ni des représentations comme historien qui s'intéresse aux réalités socio-économiques ou politiques. C'est quand même dans les mouvements comme ceux-là la personnification et, je dirais, l'incarnation du souvent en fait en des personnes. Et on voit très bien dans votre analyse que du temps de Che Guevara, j'ai été en 1964, en 1965, dans les rues de Cuba, tant que je le sache, il n'y a pas de défilé avec l'image de Che, pratiquement pas, il n'y a pas. Je pense que ça obéit, enfin, ça répond à plusieurs choses. La première, c'est le caractère très martinien qui est pas l'objectif de la révolution cubaine. Marty avait toujours préconisé ça, que la personne, elle passe, elle incarne un mouvement mais ce qui compte, c'est ce qui l'incarne, c'est le peuple. Et donc, Marty avait refusé qu'il y a un parti martisme ou bien comme ce soit. Et, je suis l'air à émiter de ce héritage, ce qui n'est pas contradictoire avec le fait que l'exemple, c'est ce qui compte, mais la personnification excessive et en plus, rappelez-vous, vous le savez très bien, ou moins, les années 60, c'est la condamnation du coup de la personnalité. parce qu'au-delà des mouvements communistes, il y a donc, il y a eu aussi une réaction de ce qu'il y a en tant que étudiant, très belle, nous l'avons fait manifester pour qu'un sport ou pour la révolution pluelle, non personnifiée. Et moi, je trouve, leur profite, c'est bien rendu. Je vous en remercie. Alors, moi, je profite de ce que vous disiez pour là aussi rendre hommage à Jeannette, pour une raison que je peux te raconter mais qui est très drôle, c'est qu'on a interviewé là ici un certain nombre de biographes et de spécialistes de Che Guevara, j'en ai rencontré un certain nombre d'autres, et pour la petite anecdote, tout le monde me racontait la même histoire à propos de la photo de Corda, c'est-à-dire que tout le monde me disait, quelque chose d'ailleurs qu'on retrouve partout sur le net, que cette photo, en fait, n'avait pas été publiée, qu'elle dormait dans des tiroirs et que c'est fait le trinelli dans la séquence qu'on a vue tout à l'heure en Italie qui, en l'utilisant, va voir Corda, Corda lui donne cette photo qui ne s'est jamais servie, la lui donne, il la met en une de sa couverture et ça devient la photo scénérale. Et Jeannette, dans l'interview, elle disait non, non, on la connaissait cette photo, elle avait été publiée à Cuba, etc. et me raconte la première fois qu'elle est en Allemagne qu'elle est utilisée au tout début 68, en janvier 68, et moi je me disais on montait, on avait tous les autres, donc on a monté toute la séquence avec des vrais professionnels sérieux qui parlaient, qui étaient tous d'accord entre eux, jusqu'au moment où on a regardé dans les archives, on trouve ces deux, notamment, journaux du début, enfin, de l'année 60 où il y a le portrait déjà découpé qui sert à annoncer les trucs du Tché. Résultat, je poursuis les choses et je vois qu'effectivement, à la tri-continentale, le portrait du Tché est mis, enfin, qu'il est mis à plein de moments, que ça y est, à Cuba, il est mis comme un moment d'un peu de ralliement et effectivement, j'ai même retrouvé les archives de cette première manifestation où ils partent en courant en chantant au Chemin Tché Guevara et le meeting qui a lieu avant et donc, parfois c'est drôle, parfois une seule personne a raison entre tous les autres et que, et tout le monde, voilà, et donc c'est très intéressant effectivement, on peut même croiser huit sources, les huit sources, en fait, reproduisaient elles-mêmes cette espèce de légende qui d'ailleurs avait du charme, moi, elle m'intéressait, enfin, elle m'était très utile dans le documentaire cette légende mais ça n'était là aussi plus une légende sur Tché Guevara et que la vraie histoire finalement est beaucoup plus intéressante aussi, voilà, dans le documentaire, je ne vais pas tout raconter mais le dire que cette photo du Tché, en fait, elle existe déjà avant mais à ce moment-là, le Tché n'agrège pas, cette figure n'agrège pas tout et donc, le peuple, il continue sa révolution sans s'intéresser particulièrement à cette photo et nous-mêmes, à l'époque, on n'aurait pas accordé plus d'intérêt à cette photo d'ailleurs qu'un autre et donc, ça rejoint aussi vachement toutes ces discussions qu'on peut avoir sur, évidemment, le grand homme pour reprendre les vieilles contradictions ou les vieux débats du Hégolien entre le grand homme et la masse, etc., et Marx, voilà. Et donc, oui, c'est très vrai et chaque fois que j'ai pu, moi, j'ai essayé de mettre l'ampleur de la révolution cubaine qui est effectivement une révolution populaire mais qui s'attaque à, et on le voit très bien dans les notices héroïcaïques digitalisées par l'INA puisqu'on a cette chance-là, c'est évidemment là-dedans toutes les images en reviennent de là, pratiquement tout vient de l'INA, enfin, de l'ICAïque et Vialina mais il y en a mille autres et qui montrent, ils ne sont pas tout le temps sur des commandants ou des choses comme ça mais sur des phénomènes populaires qui ont lieu qui sont hallucinants, voilà, et qui montrent l'ampleur de cette révolution qui s'attaque à tout, à l'inégalité dans les cimetières, dans les tombes, moi, j'adore un reportage qui se dit dans les cimetières, au cimetière Christophe Alcolon et on va arrêter d'avoir que les pauvres sont enterrés dans des carrés sans carton-balle et qu'il y a ces riches, qu'il y a ces belles... Elle va jusqu'à prôner l'égalité chez les morts, quoi, voilà, et donc, dans tout, et c'est vrai que, voilà, mais ça fait l'objet d'un autre documentaire, voilà, c'est enfin l'objet d'un autre documentaire. Dans les cimetières, l'égalité, l'égalité, l'égalité. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada